bonjour nous allons voir aujourd'hui comment modifier la catégorie par défaut qui est créée par wordpress et qui est nommée non classée en français ou un catégoriste excusez moi pour mon accent en anglais et qui n'est donc pas très vendeur niveau que ce soit de vos clients visiteurs ou même au niveau référencement donc pour ce faire on va se rendre dans le menu gauche de l'administration wordpress vous passez la souris sur article et donc vous cliquez sur l'onglet catégorie donc là vous avez la liste des catégories bon si vous venez de créer votre votre site ou blog wordpress vous n'avez que la catégorie donc la fameuse un catégoriste ou non classé en français donc vous voyez que si on passe la souris sur le sur le titre de la catégorie on voit apparaître différentes options dont modifier modification rapide ou affiché donc la modification peut la faire au choix soit non modifié soit dans modification rapide si on modifie juste le nom de la catégorie modification rapide suffit donc on peut mettre par exemple pour ici je vais mettre catégorie principale bon bien sûr il faut montrer il faut trouver un nom plus plus approprié en fonction de la thématique de votre blog et surtout des articles que vous souhaitez y publier donc l'identifiant je vais vous montrer tout d'abord ce que ça va donner si vous n'enregistrer pas un identifiant précis donc en mettant à jour la catégorie donc là si je refais modification rapide vous voyez que l'identifiant en fait automatiquement c'est le nom de votre catégorie sans les accents ni les majuscules et séparés par des tirées les différents mots maintenant vous pourriez utiliser un identifiant différent que ce soit pour le référencement ou autre auquel cas l'identifiant vous mettez par exemple là pour ici on va prendre principal donc si vous mettez voilà et donc par exemple là si on va en affiche la catégorie voilà vous voyez c'est indiqué principal donc ensuite si vous voulez modifier de façon plus conventionnelle et surtout ou apporter une description à votre catégorie je vous invite à passer plutôt par l'onglet modifié auquel cas le principe est toujours le même pour ce qui est le nom du nom et de l'identifiant mais cela vous permet déjà de sélectionner un parent si vous souhaitez une sous catégorie enfin si vous voulez en faire une sous catégorie et d'ajouter une description ce qui peut être intéressant au niveau référencement voilà mais écoutez j'en ai fini avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt pour un prochain ciao ciao